On espère tous ici qu'il va le faire. Il va s'envoler sur les coups de 9 heures. Une deuxième tentative, une deuxième chance pour que l'inventeur puisse réaliser son rêve. Alors pour vous expliquer, il va d'abord parcourir 18 kilomètres. Ensuite, il va se poser sur cette plateforme de ravitaillement. Une étape cruciale puisque je vous rappelle que c'est à ce moment même qu'il y a 10 jours qu'il avait échoué. Là-bas, il va changer son sac de kérosène, reprendre son souffle, boire un peu d'eau. Puis il va repartir en direction des côtes britanniques. Un trajet qui va durer une vingtaine de minutes. Alors hier, nous étions avec Francky Zapata hier soir. Il a fait quelques tests qui ont bien fonctionné. Il nous disait qu'il avait hâte, qu'il était impatient de pouvoir commencer. Et pour ça, il peut compter sur le soutien de sa famille évidemment. Mais aussi, regardez sur ces images d'Alex Godin, sur le soutien du public. Le public qui est arrivé, qui est là pour l'encourager, pour ne perdre aucune miette de cet exploit, de ce spectacle. Et je peux vous dire ici que tout le monde est derrière lui.